... Roland, avec quelle recette vas-tu nous aiguiser l'appétit ? Avec une salade de céleri rave à la mangue et au piment. Pour combien de personnes ? Pour deux personnes. Roland, nous allons utiliser dans cette recette un piment. Piment thaylandais. C'est un piment qui fait partie des piments les plus forts qui existent. C'est un petit piment long. Qui est vert dans son premier stade. Il s'utilise également en verre et lorsqu'il est complètement mûr, il devient rouge. On retire le bout, on enlève les graines et on hache deux piments. La valeur d'un piment. Très finement. On met une cuillère à soupe de sucre au semoule dans un saladier. On verse deux jus de citron jaune sur la cuillère à soupe de sucre au semoule. On peut mettre le sel maintenant pour qu'il puisse se dissoudre dans le jus de citron. Comme ça, ça te permet au sucre et au sel de se dissoudre. De se dissoudre. On peut ajouter le niocmab maintenant. Une cuillère à soupe. C'est une vinaigrette thaïlandaise. Typiquement thaïlandaise. Sans huile. Donc diététique. Une bonne gousse d'ail hachée finement. Grosse gousse d'ail. Et là ? Le piment de même. Donc là, la valeur de deux piments. Deux piments. Uniquement la chair. On a éliminé les pépins. Et haché finement. Et haché très fin également. C'est joli. C'est les couleurs thaïlandaises déjà. On taille une boucle de céleri en fine julienne. Comme pour du céleri remoulade. Exactement de la même façon. Et aussitôt taillé. On le met dans la vinaigrette au jus de citron. On mélange le céleri. Avec l'assaisonnement. La vinaigrette au piment. Au citron. Ça fait des jolis petits points rouges. Des jolis petits points rouges. Alors le citron qui est dedans empêche le céleri de noircir. C'est pour ça qu'il faut faire vite. Aussitôt coupé. Il faut le mélanger avec la sauce. C'est un antioxydant. Et le céleri va rester bien blanc. En premier. Il faut donc faire la sauce en premier. Et au fur et à mesure qu'on râpe le céleri. On le met dedans. Pour ne pas lui laisser le temps de noircir. Alors maintenant on peut ajouter les cacahuètes. Alors des cacahuètes concassées. Deux cuillères à soupe ça fait ? Oui un petit peu bleu. Quatre feuilles de basilic. Donc on a coupé en chiffonade. On les incorpore. On mélange bien. Et là on va y incorporer. Maintenant. Une mangue que nous avons pelée, coupée en fines tranches et coupée également en julienne. En julienne. Un peu comme le céleri. La valeur d'une mangue entière. C'est un mélange qu'on peut faire à l'avance un peu. On peut faire ça une petite heure à l'avance. Puis on la garde au frais. Au réfrigérateur. Ça se mange bien frais. C'est une salade thaïlandaise ? Typiquement thaïlandaise. C'est une extrapolation en fait. C'est une... En Thaïlande on la fait avec de la papaille verte à la place du céleri rave. On verse ensuite la salade dans le plat de service. Tout le monde. Et on va... L'agrémenter... L'agrémenter d'une brunoise de poivrons rouges qu'on repense sur toute la surface. Alors c'est un poivron rouge... Pelé. Mais que l'on a gardé cru. Les graines retirées. Les graines retirées. Et coupées en petits dés. En petits dés. Voilà. La salade est prête ? La salade est prête. Roland, voici une salade qui a du piquant. Et du caractère pour ouvrir l'appétit.